Musique Dimanche c'était une rencontre très attendue sur la pelouse testerine puisque le RCBA leader recevait son dauphin Orthez. Si les joueurs de Vincent Manta ouvrent le score dès la 7ème minute avec un premier essai, c'est sur une maigre avance 11 à 9 que les deux équipes se séparent à la pause. A l'heure de jeu, les locaux vont aplatir une nouvelle fois dans l'ambute adverse, assurant l'essentiel en s'octroyant une victoire sur le score de 18 à 12 dans ce match en demi-teinte. Une belle opération pour le RCBA qui conforte sa place de leader avec 4 points d'avance sur le second malgré un match de retard. Très compliqué, on n'a jamais su marquer, scorer. Dès qu'ils venaient chez nous on prenait des points, on n'a jamais su se mettre à l'abri. Donc très très compliqué, un match plutôt âpre. On va retenir uniquement la victoire. Prochain match à Ayr-sur-Adour, compliqué. L'an dernier ça a été très compliqué, on avait gagné d'un point chez eux. C'est un match où il faut encore prendre des points, il faut gagner extérieur. Il faut être impériel à la maison et gagner quelques matchs extérieurs, dont Ayr-sur-Adour évidemment. Donc voilà, on prend les matchs les uns après les autres et celui-là fait partie de notre tableau de marque. On est très contents de l'issue parce que c'est un match qu'on redoutait depuis longtemps, le staff particulièrement. C'est un match où on savait qu'Orthès viendrait quoi qu'il arrive avec l'écro et a envie de faire un résultat ici. Et puis nous on sait surtout que toujours cette période du mois de janvier, depuis trois ans que je suis là, c'est une période très difficile où on a du mal à enchaîner, on a du mal à être présent. C'est comme un début de saison mais excepté le fait qu'on n'a pas la préparation du début de saison, on a au contraire les fêtes. Donc ça reste une période pour nous toujours extrêmement compliquée. Donc on est contents d'avoir franchi ce mois de janvier pour l'instant avec deux victoires, même si les deux sont, contrairement à ce qu'on a fait depuis la saison domicile, elles ne sont pas convaincantes, on est contents mais on n'est pas convaincus. Donc voilà, j'espère que le match prochain à Ersela Dour à l'extérieur va nous permettre de nous libérer et de vraiment prendre confiance et conscience que notre projet de jeu, c'est le support à prendre du plaisir et rien d'autre. Ersela Dour, eux c'est la guerre pour le maintien, ils sont au fond du classement, c'est difficile pour eux, ils ont passé une période difficile. Voilà, donc on s'attendra bien sûr comme une équipe qui joue pour le maintien, avec du combat, de la guerre, mais il va falloir que nous on soit plus précis, notamment là où on a été très faibles aujourd'hui, dans toutes les phases de ruck, où on a perdu un nombre incommensurable de ballon, dans la règle, pas dans la règle, ça c'est notre problème, mais il faut qu'on soit beaucoup plus précis sur cette phase-là précisément. Malheureusement, ça c'est la loi du rugby, le rugby c'est un sport de combat, dans lequel on sait qu'on peut perdre des joueurs, on peut se blesser, là malheureusement on a encore une grosse blessure, ça en fait 5-6 depuis le début de la saison, c'est difficile à vivre pour les joueurs et pour nous qui avons l'ambition affichée de finir premier de poule, c'est aussi à chaque fois une petite difficulté supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada